Bonjour à tous, comme vous le savez sans doute j'adore les jeux de sport extrême. J'ai d'ailleurs dédié deux vidéos entières à Tony Hawk, mais pourtant je ne m'étais jamais attardé sur son homologue hivernal, à savoir la série des SSX. Et ça c'est sans doute parce que mon premier amour c'est la série des Cool Borders, et plus principalement son épisode Dreamcast, connu chez nous sous le nom de Snow Surfers. Et je dois dire que c'est surtout à cause de son mode multijoueur, où deux joueurs se battaient à coup de tricks pour obtenir l'espace à l'écran. Un mode assez inimitable que j'ai pourtant oublié dès le jour où SSX est arrivé. Faut dire que la licence s'est tout de suite imposé à moi comme étant le Tony Hawk du Snowboard, amenant avec elle son lot de petites révolutions mais surtout une ambiance dingue, seul ou à plusieurs. Enfin voilà, rien que d'en parler ça me donne déjà envie d'y jouer. Alors moi aussi j'ai très très hâte de jouer SSX, mais avant de commencer, il faut que je vous annonce qu'on a trouvé un sponsor pour la vidéo. Et ce sponsor lequel est-il ? C'est Red Shadow Legends. Red Shadow Legends c'est un véritable succès en terme de jeu mobile téléchargeable gratuitement. C'est aussi un jeu avec énormément de contenu, avec par exemple une masse énorme de champions, plus de 600 maintenant, et tous ces champions viennent de factions uniques, chacun ayant sa propre histoire dans le monde de Teleria. En plus récemment Red a apporté le dernier ajout à sa liste de boss déjà énorme, à savoir la mythique Hydre, c'est une bête ultime, un boss de clan surpuissant qui combine plusieurs boss en un seul. Vu que c'est une Hydre, c'est donc 6 têtes différentes qui vous attendent, et chacune d'entre elles a une mécanique bien à elle. Elle peut partager la douleur et répercuter les dégâts qu'elle cause à votre équipe, elle peut effrayer vos champions, les détruire de l'intérieur, se recouvrir d'un nuage de poison et bien d'autres choses. Et petit tips tout droit tiré de la Bible des tips, si vous parvenez à lui couper la tête, son coup sera exposé et alors là c'est cadeau, vous pouvez lui faire des dégâts intenses avant qu'une nouvelle tête ne repousse. Et pour vous dire, la bataille ressemble à un gros puzzle tactique, révélant toujours de nouveaux défis même en plein milieu d'un combat. C'est certainement l'un des combats les plus difficiles du jeu, mais il en vaut absolument la peine car il peut vous permettre d'obtenir quelques-uns des meilleurs artefacts du jeu. A vous de trouver la meilleure façon de l'abattre, et il y a de quoi s'amuser à tester des choses et à expérimenter avec de nouvelles stratégies. Personnellement c'est pas du tout mon type de jeu à la base et pourtant je le trouve vraiment très intéressant pour un jeu mobile, donc au final je suis pas du tout déçu de l'avoir testé. D'ailleurs c'est le meilleur moment pour rejoindre Red Shadow Legends et si vous cliquez sur mon lien dans la description ou scanner mon QR code ici à l'écran, vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 dollars. Ce pack, que vous retrouverez directement dans votre boîte de réception, contient le champion epic gratuit NA, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès vos débuts dans le jeu. Bon maintenant je suis chaud pour un petit SSX là, j'adore SSX, venez on joue SSX. Ok alors on part forcément sur mon SSX préféré, c'est à dire SSX on tour. Euh non en fait, un truc un peu plus obscur, un peu plus curieux. Super ! Alors on part sur SSX tout court sur Xbox 360 qui malgré son absence de mode multijou... Pfff vous allez dire que je suis chiant ? Oui t'es chiant donc t'as gagné, on va partir sur le plus mauvais SSX de tous les temps qui est un épisode exclusif à la Wii à savoir SSX Blur sorti en 2007. Bah quoi qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Non c'est rien je veux SSX Blur ! Ok quel boulet donc c'est sorti en 2007 en pleine folie du motion gaming, la licence SSX se reposait depuis deux ans et à ce moment là ça fait un an que le moindre shovelware de la Wii se vend comme des petits pains sucrés. Faut dire qu'après le succès mondial de cette dernière et du phénomène Wii Sports, tous les éditeurs se sont jetés sur l'occasion pour essayer d'obtenir leur part du gâteau. Bah si t'as faim faut le dire je vais chercher un truc à manger. Ok donc aujourd'hui il a décidé d'être con mais c'est pas grave parce qu'on part direct sur une intro sympa mais qui rame un peu et un menu avec tout ce qu'on aime de SSX dedans comme euh... des didacticiels ? Et en fait je suis très content qu'il y en ait un quand je vois à quel point ce jeu est compliqué pour pas grand chose. Et autant vous le dire tout de suite, de tous les SSX c'est le plus difficile à jouer, un comble pour une série dont la force est justement sa prise en main immédiate. Et là va falloir que je m'accroche parce que c'est tout au motion control. Alors déjà on doit tourner et sauter en inclinant et secouant le nunchuk. Oui bah non c'est bon en fait j'abandonne. Bon on va pas recommencer à énumérer les défauts du combo qu'on connait déjà bien. Mais il y a un truc qu'on sait c'est que le nunchuk c'est pas tellement ça en termes de précision. Le gyroscope de la Wiimote ok pourquoi pas mais alors le capteur du nunchuk mais au secours. Et en plus de ça il faut aussi jouer du stick pour les virages les plus serrés mais attends c'est vraiment injouable. Et je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée parce que ça décroche toutes les 5 minutes et ça saute évidemment quand on veut pas. Donc non franchement moi j'abandonne. Sérieux ? Non en fait cacher tout au fond d'un menu il est possible de modifier ça en donnant le contrôle total au stick pour se déplacer. Par contre impossible de changer quoi que ce soit d'autre et il faudra tout de même remuer le nunchuk pour sauter. C'est pas dingue mais ça nous permet déjà bah de se déplacer et surtout de faire quelques sauts pour accéder à la suite du tuto. Et c'est là que ça se complique avec les figures puisqu'il faudra secouer la Wiimote en maintenant le bouton A pour faire des flips ou le bouton Z pour faire des graves. Une fois la figure effectuée il faudra préparer son atterrissage en appuyant simultanément sur A et B pour atterrir sur votre planche. J'ai rien compris. C'est normal et contrairement à la plupart des SSX il vous faudra un bon gros temps d'adaptation et de synchronisation moteur ce qui est logique vu la liste de commandes qui vous est imposé. Pour faire un simple backflip et un grab par exemple je vais devoir secouer le nunchuk puis maintenir A tout en secouant la Wiimote puis appuyer sur A et B simultanément pour préparer mon atterrissage et éviter la chute. C'est d'une complexité sans non surtout quand on ajoute les uber tricks qui demandent de signer des formes avec la Wiimote plutôt que de simplement la remuer dans un sens ou dans l'autre. Et si ce n'est pas un uber trick qu'on n'arrive pas à exécuter c'est un atterrissage qu'on oublie de préparer ou un grab impossible à passer. La précision du nunchuk, celle de la Wiimote et celle du joueur devenant 3 planètes impossibles à aligner et les tricks réussis relevant de l'eclipse totale. Et puis bon quitte à faire le procès de la Wiimote allons-y franchement. Un des trucs que Nintendo n'avait pas prévu lors de l'élaboration de leurs plans pour conquérir le monde en inventant la Wiimote et le nunchuk, c'est qu'à force de les secouer dans tous les sens, elles deviennent plus sujettes à l'usure. Ce qui fait qu'au bout de quelques années, les manettes tentent toutes à attraper le syndrome du nunchuk qui tousse. C'est à dire des connexions involontaires de ce dernier parce que la liaison entre les deux doit un peu sauter quand on bouge trop les bras dans tous les sens. Et évidemment, pour continuer à jouer, il faudra déconnecter et reconnecter le nunchuk. Alors ok, ça n'a rien à voir avec la qualité du jeu mais autant dans Dead Rising ça m'est arrivé une fois ou deux à force de QTE, autant dans SSX Blur ça m'est arrivé des dizaines de fois tant le jeu demande de secouer la Wiimote pour les tricks. Un véritable tue l'amour pour un jeu avec un flow comme celui de SSX et le genre de galère que t'as pas envie de te taper quand tu vois déjà tout ce que le jeu t'impose. Quel enfer. Et c'est pas tout hein, parce que mon avis c'est que de base, le jeu a été pensé comme une véritable torture auditive. Pourtant ça partait bien, puisqu'au lieu de l'habituel soundtrack qu'on pile façon EA tracks, cette fois Electronic Arts avait décidé d'envoyer le gros budget avec musique dynamique composée entièrement par Junkie XL avec plus de 100 morceaux enregistrés en studio. C'est de la merde. En fait c'est pas les musiques de Junkie XL qui sont pas bonnes, je pense qu'il a même fait de l'excellent boulot. Et pour avoir déjà fait un tout petit peu de snowboard dans ma vie, c'est typiquement le genre de son que j'aimerais me mettre dans les oreilles pour rider. Et au final on peut dire qu'il a bien saisi l'esprit de ce sport. Contrairement aux développeurs qui eux n'ont rien compris au sport de glisse en faisant ce que je qualifierais d'erreur de débutant. Alors oui, leur musique dynamique réagit au plaquage de tricks et aux prises de vitesse. Et en soit ça marche très bien. Jusqu'à ce que vous chutiez et que la musique s'arrête complètement. Non mais quand est ce que vous allez comprendre ça ? Dans un jeu de sport de glisse, il faut jamais punir les chutes. Comme on en avait déjà parlé dans ma vidéo sur les clones de Tony Hawk, tout le concept du sport de glisse c'est de tomber et recommencer jusqu'à trouver le bon équilibre. Et dans un jeu de sport de glisse, punir la chute en soustrayant des points en score ou carrément en coupant le son de la musique, c'est complètement débile et rebutant dès le départ. Et dans un jeu comme SSX Blur, où les contrôles sont déjà un handicap et où on finit par tomber une fois sur deux, et bah c'est juste pas drôle. Alors bon, c'est pas impossible de jouer à SSX Blur et j'ai même réussi à débloquer quelques trucs dans le jeu en faisant des scores pas trop mal. Donc c'est qu'au final c'est tout à fait jouable. Une fois les contrôles de direction Onunchuu complètement désactivés évidemment. Le seul problème c'est que malgré toute la technique dont j'ai pu faire preuve avec ma Wiimote, malgré la musique qui accompagne enfin un peu mes sessions, je me suis rendu compte que ce jeu passe de toute façon à côté d'un élément essentiel à tout jeu de sport, le feeling. C'est important et malgré la musique et l'ambiance colorée, ce SSX Blur ne pourra jamais le proposer, principalement à cause de ses choix de contrôle. Sans la sensation d'appuyer sur un bouton, tous les sauts paraissent mous et les tricks un peu aléatoires. C'est très difficile d'avoir un contrôle précis sur tout ce qu'on fait et le jeu a beau avoir un super habillage et être plutôt fluide, manette en main c'est incolore et indolore. Aucun feeling, pas de flow, pas de sensation, juste l'impression de se débattre avec le jeu. Alors qu'à la base moi je joue pour faire des trucs stylés. SSX tout comme Tony Hawk excelle dans ce domaine du pur plaisir de jeu vidéo. Le bonheur de découvrir un super passage secret et de retomber sur ses pattes après un big air improbable. Tout ça bah SSX Blur passe à côté. Tant le motion gaming déconnecte le joueur de ce qui se passe dans l'écran. Et quand la musique s'arrête c'est la suspension d'incrédulité qui est juste brisée. Ouais bon ok là vous vous dites que vu le peu de SSX qu'on a eu ces dernières années il doit quand même être cool à découvrir ne serait ce que pour son contenu avec son univers rajeuni et nos personnages culte tous redesignés. Et c'est ce que je me suis dit aussi jusqu'à ce que je comprenne qu'on allait juste revenir à la formule de SSX 3 en oubliant absolument tous les ajouts qu'avait apporté SSX on Tour comme les Monster Streak au ralenti ou la création de son propre personnage. Et attendez c'est pas le pire. Le plus ubuesque dans tout ça c'est que les 3 piques et la majorité des pistes du jeu ont été directement reprises de SSX 3 et SSX on Tour. Et décidément chez IS ça devient une habitude. SSX Blur n'apporte donc strictement rien de nouveau en plus de proposer exactement le même style de progression, freeride, épreuve, tournoi que dans les jeux précédents. Et alors si on enlève le gameplay et le système de jeu qui sont tout sauf agréables. Le contenu qui n'est pas original et les musiques qui ne sont pas écoutables en l'état. Qu'est ce qu'il reste ? Une intro, un redesign pour chaque personnage et le retour des vannes pourries de DJ Atomica. C'est à se demander si le jeu avait réellement un budget et ça c'est super triste. C'est d'autant plus triste parce que c'est le dernier SSX qu'on a vu avant un bon bout de temps. Et s'il n'y avait pas eu SSX Deadly Descent devenu le soft reboot qu'on a connu en 2012 qui est très correct bien que trop incomplet, SSX Blur aurait bien pu être le jeu qui aura mis un clou dans le cercueil de la série. Un comble pour un jeu qui est tout l'inverse de ce que SSX peut représenter en terme de gameplay jouissif et une ironie certaine quand on se rappelle que le jeu n'existe que parce que la Wii et les jeux au motion gaming étaient très populaires. Et vu comment les pistes des deux précédents jeux ont été grossièrement réutilisées, autant dire que SSX Blur a tout l'air d'un produit bricolé dans la hâte. Bah voilà, tout est dit. Il me reste à remercier une dernière fois Red Shadow Legion pour avoir sponsorisé cette vidéo. Vous, redonnez plutôt sa chance à SSX on Tour, c'est le meilleur SSX, je veux rien savoir. A dimanche prochain. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada